Attention les yeux, attention les yeux, attention les yeux et ben il se passe rien du tout Regardez ce qu'on a ici, on a plein d'étoiles et là par contre c'est un vrai qui passe J'arrive à déplacer ma petite fusée et vous allez voir maintenant si on clique On voit notre ennemi qui va partir, voilà Bye bye l'ennemi, il est parti, t'es pas stylé ça Mais franchement, est-ce qu'on est content là ? Est-ce qu'on est content franchement ? Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous offrir un cadeau unique pour cette fin d'année Enfin une toute petite formation, vous allez voir c'est sur une seule vidéo De comment créer un jeu avec Flutter sur web et sur mobile Vous allez voir ça va marcher sur les deux Et oui depuis très très peu de temps, Flame 1.0 est sorti et est enfin stable Ça fait très longtemps que je voulais vous offrir cette formation Mais les anciennes versions de Flame n'étaient pas vraiment stables Donc je ne pouvais pas Vous allez voir on va y aller pas à pas dans cette vidéo Elle va être un tout petit peu longue Mais je vais rajouter des chapitres, on va faire en sorte qu'elle soit vraiment fun Vous allez voir ça va être génial et j'ai trop hâte Allez je vous montre tout de suite le jeu qu'on va faire, regardez bien Hop vous allez voir c'est un jeu très très simple On va avoir un menu comme ça, tap to start avec le score, le dernier score On clique dessus et puis là on a notre petit vaisseau Là il va falloir détruire des ennemis Donc bon c'est très connu, c'est un space shooter Très très connu et au fur et à mesure Bon là ça va pas se voir parce que je l'ai mis à 20 Quand j'arrive au score numéro 20, les ennemis vont être de plus en plus nombreux Et puis je vais pouvoir tirer de plus en plus vite Un truc vraiment très très simple, j'ai décidé de faire avec vous Mais ça va nous permettre d'explorer justement Flame avec Flutter Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche Comme ça vous rejoignez justement cette petite communauté de développeurs mobiles Qui est sur cette chaîne Et si vous êtes déjà là, n'oubliez surtout pas le pouce bleu et le commentaire Pour récompenser cette vidéo qui m'a pris plusieurs mois au final à faire Donc n'hésitez vraiment pas à le faire Un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me motiver Ou pour me poser aussi vos questions sur Flame Flutter Même si je ne maîtrise pas forcément Parce que vous allez voir que la documentation n'est pas super riche Enfin elle l'est mais en fait il n'y a pas beaucoup d'exemples sur internet Donc j'ai vraiment galéré à vous faire ça Et franchement je suis plutôt super satisfait du résultat Allez si vous êtes prêts, let's go, c'est parti pour coder Ok très bien, donc on va commencer tout de suite à créer un nouveau projet Flutter Donc moi j'utilise Android Studio Parce que je suis plus à l'aise avec ça, d'accord ? Tout simplement Et puis là on va l'appeler par exemple Space Shooter Voilà, Space Shooter Très bien, ça suffira, vous pouvez l'appeler comme vous voulez Ici je vais l'appeler comme exemple Space Shooter Encore une fois vous faites ce que vous voulez Et je vais aussi l'activer pour web Regardez, Android, iOS et web J'aurais très bien pu faire macOS et Windows aussi et Linux C'est juste que je ne les ai pas activés sur ce Mac là Donc du coup, voilà, je ne l'ai pas fait Mais vous pouvez aussi cocher, ça marchera très très bien Et hop, c'est parti Alors attendez, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre de majuscules J'ai l'habitude, je suis désolé Je fais aussi des projets Android Où je mets des majuscules Mais Flutter n'aime pas les majuscules Donc on ne met pas de majuscules s'il vous plaît Hop, c'est parti Allez, allez, on crée le petit projet Ok, le projet est là Donc on va dire qu'on va le démarrer directement sur web Web, d'accord, comme ça on sera tranquille Et on va le mettre le web juste à droite Comme ça vous verrez vraiment en temps réel le résultat Bon, on est pas mal là, non ? Franchement, on est vraiment pas mal du tout Donc là, notre petit code On va enlever ça, on va enlever ça On va tout de suite se débarrasser de tout ce qui est assets Flutter, dépendance, etc. avec le YAML On va tout de suite s'en débarrasser On va tout de suite ouvrir le postpec.yaml Hop, ok, très bien On va mettre toutes nos dépendances tout de suite Donc déjà, alors on va y aller progressivement Déjà Flame, donc Flame 1.0 Forcément, c'est un tuto sur Flame qu'on va faire aujourd'hui Ok, Flame c'est ok Et puis on va aussi aller chercher Bah, toutes nos assets, toutes nos images qu'on va vouloir mettre Donc les images, on va les mettre ici Hop, 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 hop Alors attendez, parce que je vais pas me... Voilà, c'est ici C'est bon, on a trouvé Les assets, elles sont là Donc tout ça, on n'a plus besoin J'ai juste que toutes mes assets sont dans Asset Images Donc bien entendu, il va falloir créer ici Asset Images Et vous allez voir, ça va être hyper simple à récupérer les assets Même vous, vous allez pouvoir les récupérer Asset, hop, alors Asset, bon c'est pas New Directory Images Ok Ok, on va pouvoir tout mettre ici Et ça va être automatique après Du coup, on va pouvoir tous les utiliser Comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces images ? Et bien du coup, on va aller sur un navigateur Vous allez voir Et on va aller chercher Hop, bah du coup le site de Flame Tout simplement Donc on va aller sur Flame Flutter Hop, regardez Alors vous voyez, j'ai plein de recherches C'est normal parce que j'ai galéré à faire ce tuto Je vous l'ai dit Flame Flutter Tac, je vous cache rien du tout On y est Et on va essayer d'aller chercher sur le repo Hop, Repository On clique dessus Et Flame Flutter Ici, ils ont un tuto Space Shooter Oui, je ne l'ai pas inventé En fait, ils ont déjà un tuto Qui s'appelle Space Shooter Sauf que leur tuto Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo Et bien, il n'y a que les deux premières étapes C'est-à-dire comment mettre justement le petit vaisseau C'est tout On ne peut pas rajouter les ennemis On ne peut pas faire d'animation On ne peut rien faire d'autre Donc c'est vraiment Ils sont vraiment au tout début de leur tuto Et moi, je vous propose de faire un pas en avant directement Et je vous montre tout le tuto en entier Voilà, selon moi Donc ça sera intéressant aussi Parce qu'on va pouvoir aller chercher sur ce site-là Justement, ce qu'eux, ils ont fait Et ce que moi, j'ai fait C'est possible que j'ai fait des bêtises Et j'espère pas Parce que sinon, voilà Le tuto, il n'est pas ouf Donc on va aller dans A7 Images Et puis là, regardez Vous avez toutes les images directement Vous avez les étoiles Vous allez voir, on va les mettre Ça va être super sympathique C'est juste pour mettre justement Un background sympathique, d'accord Ici, vous avez toutes les images Du player, d'accord De notre petit vaisseau Qu'on va pouvoir animer Vous voyez, avec la petite fusée Le feu qui est derrière là, d'accord Donc ça, c'est super Et puis, vous avez aussi plein d'autres choses Par exemple, vous avez explosion Quand vous touchez un ennemi Il faut que ça explose Donc ça aussi, on va le faire, bien entendu Et vous avez l'ennemi Qui va pouvoir être animé aussi Alors là, on ne voit pas très très bien Je vous avoue Si je zoome comme ça, ça marche Oui, très bien, ça marche Vous voyez, c'est juste l'arrière aussi Qui va s'animer Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les bullets Les bullets, en fait C'est juste les missiles Donc ça, c'est juste un truc Qu'on va envoyer droit, direct Ok, très bien Donc vous allez ici Vous les récupérez Moi, je les ai déjà récupérées sur un autre projet Donc je vais les récupérer directement dans mon finder Et je vais les copier-coller Ok, je me mets dans mon répertoire images Et je copie tout Alors, il y a juste une petite différence C'est que les étoiles que vous voyez juste là Hop, je vais vous montrer ça Stars Ces étoiles-là, je les ai coupées en 4 images Voilà, la première ligne, la deuxième La troisième, la quatrième C'est juste ça que j'ai fait Regardez, hop, si je l'ouvre Hop, c'est par ici Viens par là Voilà, ne sois pas timide Donc je ne sais pas si vous voyez Parce que du coup Voilà J'ai zoomé Voilà Donc ça, c'est une image Deux images Trois images Et vous verrez qu'après Je vous explique comment on va faire Pour faire l'animation Très bien C'est la seule différence Et puis oui Juste le player Sprite Là Il ne me sert pas Donc je ne l'ai pas pris Voilà Donc c'est juste une seule image Il ne me sert pas du tout Je ne l'ai pas pris Ok, très bien On a tout ce qu'il faut On peut commencer à coder Allez Je vais essayer de ne pas aller Trop trop vite Je vous promets Parce que à chaque fois Vous me dites que je vais trop vite Et je suis d'accord avec vous Je vais un peu trop vite De temps en temps Donc là Je vais vraiment essayer D'aller à un rythme convenable Alors Et je vais y aller en temps réel Je vais vraiment coder Pas à pas C'est pour ça que la vidéo Dure mon temps Et qu'elle est chapitrée N'oubliez pas Elle est chapitrée Et n'hésitez vraiment pas A la regarder jusqu'au bout Ça référence la vidéo C'est hyper important pour moi Alors Du coup On va rafraîchir tout ça Reload from disk Voilà Et j'ai toutes mes images Maintenant qui sont dans mon projet Et c'est trop trop bien Je suis content Allez On va aller dans notre main Maintenant Donc on va aller dans lib Main.art Donc si vous ne savez pas encore Coder sur Flutter Je vais vraiment y aller pas à pas Je vais tout vous expliquer ici Mais il faut vraiment Que vous appreniez à coder Sur Flutter Bien entendu J'ai des formations sur ma chaîne Et bientôt Il va y avoir une formation Qui va de zéro En fait Pour ceux qui ne savent même pas coder Du tout Donc du coup Celle-ci Elle va être vraiment Intéressante pour vous Donc là J'ai oublié de récupérer Mes dépendances Merci André Je clique sur GetDependances Ok On est plutôt pas mal Très bien Donc du coup On va aller commencer Directement par Main.art Donc c'est bien J'ai deux écrans Je ne vous cache vraiment rien ici J'ai deux écrans J'ai là le code Que je dois recopier Et on va le recopier ensemble Je vais tout supprimer ici On va zoomer comme ça Vous pouvez bien voir Hop Nickel Et c'est parti Donc déjà On va créer la méthode Main Super Et puis ici On va initialiser en fait Tout simplement Flame En faisant ceci Voilà Donc là On ne va pas rentrer Beaucoup dans les détails C'est juste que Ce que je fais Alors La première ligne On s'en fout un petit peu Je vous avoue C'est surtout Les deux suivantes Qui sont intéressantes pour nous C'est le full screen Pour pouvoir mettre justement Notre application en full screen D'accord Si elle est sur un device Ou même sur un web Donc ça C'est pour faire ça Et puis le set landscape Ici Va permettre D'utiliser l'application Seulement sur Orientation portrait Ou paysage Voilà Ça c'est important Je pense Quand on fait un jeu Et maintenant On va juste faire un run app Pour démarrer justement Notre application Donc ça c'est du pure flutter Const my app My app n'existe pas encore On va y aller On va la créer Donc on va aller juste en dessous Et on va faire Un stateless widget Tout simplement Stateless widget Ce qu'on va appeler My app Alors tout simplement Non pas forcément tout simplement Peut-être que Pour moi c'est simple Mais pas pour vous Mais du coup Voilà maintenant On a créé notre application Et maintenant dans notre application On va simplement lui dire Que c'est un matériel App Comme la plupart du temps Quand on fait une application flutter Ok Et puis à l'intérieur On va lui filer un titre On va lui filer un titre Je vais y arriver On va l'appeler par exemple Space shooter Voilà Et on va juste lui dire De nous virer La petite bannière Qui est là-haut Là Vous voyez Debug Donc on va lui dire ça Que c'est false Et puis on va lui dire Que la home Ça va être Et puis là C'est là où on rentre Directement dans Flame On va dire Game Widget Une petite parenthèse C'est que Flame C'est pas trop trop lourd Vous pouvez l'intégrer Dans tous vos projets C'est plutôt intéressant Vous pouvez intégrer Un petit jeu Dans vos projets Et c'est plutôt chouette Et d'ailleurs Il y en a même Qui peuvent l'utiliser Pour utiliser des composants De jeux Dans leur application Voilà Pas simplement Forcément faire un jeu Mais voilà Si on veut faire Une petite animation Il y a des choses Assez simples à utiliser Dans Flame Je vais y arriver Je vous assure Que je vais y arriver Je vais me réveiller Donc du coup Là il me demande Un argument Donc c'est le game D'accord Et on va lui dire Ça va être un game manager Bien entendu Game manager On l'a pas encore créé Ok Donc on est bon Ici dans main On va avoir rien d'autre Alors là Il me dit quoi Je pense que c'est normal C'est juste que game manager Je ne l'ai pas encore créé Tout simplement Donc on va aller créer Justement ce game manager Pour plus qu'il râle ici D'accord Et ce game manager On va le créer Tout simplement ici Ok Alors new Allez File Game manager Hop Attention Game underscore manager Il aime pas les majuscules Comme je l'ai dit Point d'art Ok On est sur notre game manager Point d'art On va zoomer un petit peu Il ne faut surtout pas Que j'oublie à chaque fois Voilà Et puis on va y aller On va commencer à créer Notre game manager Notre game manager Il va ressembler à quoi ? Ça va être une classe Qui va s'appeler Game manager Il va être un de flame game C'est très important Ça va être justement Notre manager de jeu C'est lui qui va Gérer le jeu Tout simplement On va ouvrir tout ça Il faut savoir déjà Combien d'écrans j'ai J'ai deux écrans Regardez bien la démo Que je vous ai montré Au tout début Alors regardez bien J'ai cet écran là D'accord C'est le main screen On n'a qu'à dire D'accord Donc c'est l'écran Où on va devoir taper Pour démarrer l'écran Et mettre le dernier score Et on a enfin l'écran Pour jouer en fait Tout simplement D'accord Ça c'est notre petit jeu Ok Donc on a bien deux écrans On va dire qu'on va avoir Late game screen Ok Donc ça c'est l'écran de jeu D'accord Donc on va l'appeler Underscore game screen Super Et on va avoir Main screen Hop Main screen Donc c'est là Où on va mettre le score Et dire à la personne Vas-y tu peux démarrer Donc bien sûr Il va falloir les créer Ces deux écrans Ok Donc on l'écrira juste après D'ailleurs non On n'a qu'à les créer maintenant Tiens Hein ça vous dit On va les créer maintenant Je vous dis Ça vous dit Comme si vous allez me répondre On va créer un nouveau répertoire Qu'on va appeler main Ok D'ailleurs répondez moi en commentaire Tiens Ça me fera de la visibilité Sur Youtube Je vous avoue Donc du coup On va créer dans main Hop Un nouveau fichier Qui va s'appeler Main screen Point dart Pour le moment On va rien mettre dedans C'est juste pour Pas avoir d'erreur Et tout ça Vous allez voir Comme ça on va pouvoir mettre Toute notre logique Donc notre main screen Qu'est-ce qu'elle va avoir Et bien du coup On va lui dire Que c'est simplement Un component Classe main screen Qui va étendre D'un component Alors là C'est intéressant Parce qu'en fait Dans Tout comme dans flutter Tout est widget Ici dans flame Tout est component Voilà Donc là C'est pas un component Particulier C'est un component Général Parce que c'est un screen D'accord Donc j'ai décidé De mettre un component Général Ici je vais simplement Lui mettre With as Reference With as Game reference Pardon Game manager Pourquoi j'ai fait ça C'est pour dire C'est pour dire C'est pour dire que Il appartient Au game manager Et en faisant ça Je vais pouvoir récupérer Mon game manager Très facilement En faisant game ref Vous allez voir On va le faire tout à l'heure Ok Très bien Donc mon main screen Maintenant il existe Il est là D'accord Donc on va le compléter Bien entendu après Comme je vous l'ai dit Et on va faire la même chose Pour le Le game Game screen Donc ça c'était le main screen On va faire la même chose Pour le game screen Donc nouveau package On va l'appeler game Ok Et à l'intérieur On va faire game screen New file Game screen Ça va vous sinon ? Game screen Point Dart Allez Hop Et on y arrive On va zoomer un petit peu Hop Class Et ça va être exactement La même chose ailleurs Hop On va faire copier coller Pour faire une classe game screen Game screen Ok Et c'est un component Pareil Allez Il a pas envie Des fois il a pas envie Comme ça Il a pas envie Il veut pas des fois Donc on va pas le forcer On va juste copier Les imports Ça va aller plus vite Je sais pas pourquoi Avec Flame J'ai beaucoup de problèmes d'import Voilà Il veut rarement importer lui-même Bon bref C'est pas très grave C'est fait Maintenant Mon game screen Et mon main screen Ils existent Ce qu'on va faire C'est que dans mon game manager On va lui faire un petit constructeur Hop Game manager Ok Super Génial On va instancier le main screen Hop Je me refuse De copier coller Sur mon deuxième écran D'ailleurs le deuxième écran Qui est à la caméra aussi C'est pour ça que de temps en temps Vous voyez que je vous regarde Je me refuse Parce que sinon vous allez dire Je vais trop vite Donc je l'écris vraiment A la main Et encore une fois Tout est chapitré Donc vous pouvez sauter Les chapitres Si je ne vais pas assez vite Donc ici Je vais dire Ok Je vais avoir un main screen Je vais mettre On load En fait Lorsque Le jeu va être chargé D'accord Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Quand le jeu va être chargé Et bien simplement Je vais lui dire D'ajouter Add Underscore Main screen Ok Très bien Donc du coup en fait Je vais dire simplement Quand le jeu a chargé Tu m'affiches Main screen Ok Donc voilà Ça c'est intéressant Donc game screen Pour le moment On n'en parle pas D'accord Et c'est tout pour le moment D'accord On va juste travailler Sur le main screen Et game screen On verra ça plus tard Donc là il me dit Que j'ai une erreur C'est normal Il faut juste que j'aille là Et que j'importe game manager Ok C'est bon J'ai plus d'erreur Je peux sauvegarder Et attention A droite Reloading Allez reloading 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 Il est un peu long des fois Voilà c'est bon nickel J'ai mon game screen Qui est là Mon main screen Qui est là Vous voyez tout est noir C'est normal Parce qu'il n'y a rien dedans Encore pour le moment Mais c'est bon Il a bien pris en compte Que j'avais un jeu J'ai pas d'erreur J'ai rien Donc c'est nickel Hop j'ai pas d'erreur Depuis tout à l'heure où on parle La vidéo commence à être un peu longue Et j'ai envie de rentrer directement Dans quelque chose de hyper fun On va créer notre background Notre background Vous allez voir Avec les petites étoiles Qui vont scintiller Donc pour créer notre background Tout d'abord Il va falloir qu'on crée Un objet qui s'appelle star Alors l'objet star Si on regarde Justement Hop Le jeu Les stars C'est justement les petits points Qui clignotent derrière Alors je sais pas si ça se voit Très très bien derrière votre caméra Pour mettre en full screen peut-être Mais on a des petits points Qui clignotent ici C'est des petites étoiles De toutes les couleurs Qui clignotent Très bien Donc on va commencer par ça Allons-y Alors pour ça On va aller dans On va créer un nouveau package Qu'on va appeler common Parce que justement Ce petit background On va l'utiliser Mais pas seulement ici On va l'utiliser aussi Bah du coup dans notre jeu Donc on va appeler un truc common Qui va être utilisé un petit peu Voilà dans tous les écrans Ok Et on va créer une nouvelle classe Un nouveau fichier Qui va s'appeler star.dart Alors je sais pas pourquoi je fais ça J'aurais créé directement une classe Voilà directement C'est pas grave Classe Alors on va zoomer Hop On va zoomer Alors si vous vous demandez Comment c'est que j'ai autant d'énergie C'est que juste avant J'ai bu un bon petit rébul Et je vous avoue que Ça pète la forme après Donc du coup Trêve de plaisanterie On va regarder Comment fonctionne star Alors c'est vrai que je Commence pas par le plus simple Vraiment Je commence pas par le plus simple Mais on va y aller pas à pas Comme je vous l'ai dit Et vous allez voir que Finalement Une fois que vous avez compris ça Tout le reste Ça sera quasiment la même chose Vous allez voir Ça sera Il y aura 2-3 trucs Qui vont changer Mais on va aller beaucoup plus vite Donc notre star Qu'est-ce que ça va être Ça va être un sprite Hop Animation Component Très important Parce que ça va s'animer Vous avez vu C'est une petite étoile Qui s'aligne Qui s'intille D'accord Donc c'est vrai qu'un sprite Animation Component Donc animation Parce que ça s'anime Component Parce que tout est Component Et sprite Parce que justement C'est une image D'accord Un sprite Je sais pas comment le définir En fait Mais c'est ça C'est une image C'est une ressource d'image Ok Et puis ici Comme pour tout le reste D'ailleurs je sais même pas Si c'est nécessaire Mais je vais le mettre quand même As Game Rave Faut je lui dire Qu'il appartient A Game Manager Je sais même pas Si c'est vraiment nécessaire Bon on va le mettre quand même As Game Manager On va juste fermer à gauche Si ça vous dérange pas Parce que du coup On va avoir On verra un petit peu plus Un petit peu mieux Je veux dire Ok Je vais dézoomer aussi Un tout petit peu Pas trop Comme ça vous pouvez bien voir Donc star C'est un sprite animation component Et maintenant On peut continuer Donc vous allez voir Qu'en général Les components C'est toujours la même chose On va travailler dans le unload Onload c'est lorsque Voilà justement Je suis en train de charger Justement star Comment est-ce que je vais Le construire cet objet Très bien Donc comment est-ce que Je vais le construire Et bien là justement Je vais aller lui dire Bah du coup D'aller chercher Alors je veux juste De le fermer C'est dommage L'image star Donc j'en ai plusieurs J'en ai 4 Donc j'ai celle-ci Ok super J'ai aussi celle-ci Celle-ci Et celle-ci Donc je vais faire Un petit random D'accord Pour aller chercher Voilà Soit l'une soit l'autre Histoire d'avoir Quelque chose aléatoire Ça va être plutôt sympathique On va définir Un sprite sheet Regardez Sprite sheet Donc ça c'est une simple variable Et je lui dis Je vais lui dire Sprite sheet ici Comme ça Sprite sheet Ok Et je vais aller chercher À l'intérieur Une image Alors c'est dommage Parce que Alors je vais encore Une fois fermer ça Pour que vous puissiez mieux voir Voilà Donc à l'intérieur Il me demande une image Et puis une taille D'accord Donc on va aller regarder ça Tout d'abord l'image Pour aller chercher L'image que j'avais là-bas Donc ça fait beaucoup de fois Images J'espère ne pas vous perdre Pour le moment Je vais tout simplement Aller chercher La classe image De flame Ok Et puis je vais lui faire Un load Alors attendez Je n'ai pas importé Alors Je n'ai pas importé Images de flame Comme je l'ai dit Et je fais un Point load Voilà Point load Et ici je lui dis L'image que je veux aller récupérer Ok Donc l'image que je veux aller récupérer Regardez son nom C'est stars Underscore 1 2 3 ou 4 Alors pour faire stars Underscore 1 2 3 ou 4 Je vais faire stars Underscore Et puis là Ça va être un numéro random Entre 1 et 4 Donc comment est-ce qu'on fait Un numéro random Avec flutter Tout simplement Avec dart Et moi je vais faire un dollar Ça c'est tout bête C'est juste pour pouvoir mettre Une formule Dans une chaîne de caractères Ok Je vais aller chercher la classe random Ensuite de ça Je vais faire next int Je vais faire 3 3 c'est quoi C'est justement C'est 4 Moins 1 Donc le maximum Moins le minimum Je vais y revenir Plus 1 Pourquoi j'ai fait 3 du coup Parce que rappelez-vous Je vais faire 1 2 3 4 Donc le next int Il va me donner un numéro Entre 0 et 3 Je ne veux pas le 0 Je veux que ça commence par 1 Donc je fais plus 1 Ok Et je ne veux pas non plus Si je mettais 4 plus 1 Bah ça ferait 5 Je ne veux pas le 5 Est-ce que vous me comprenez depuis tout à l'heure Je suis en train de m'embrouiller tout seul Ok Attendez Attendez Je vais vous faire un petit schéma De ce que je viens d'écrire Même si c'est très logique pour certains Ça peut ne pas l'être pour l'autre Pour d'autres Next int Ça fait quoi Ça fait Là j'ai mis next int de 3 Donc next int de 3 Ça va me donner 0 1 2 Ou 3 D'accord Ça va me donner ça D'accord Sauf que moi je veux un numéro Entre 1 et 4 D'accord C'est ça que je veux C'est entre 1 et 4 Donc pour avoir entre 1 et 4 Vous voyez bien que là Il faut juste que je fasse un plus 1 Si je fais plus 1 Là je vais avoir 1 Là je vais avoir 2 Là je vais avoir 3 Et là je vais avoir 4 J'espère que c'est un tout petit peu plus clair Comme ça d'accord Voilà Donc pour pouvoir avoir justement De 1 à 4 Je fais tout simplement Un next int Entre 0 et 3 Et je rajoute 1 Voilà Tout simplement Bon voilà Tout simplement Ou pas J'espère que vous avez compris Du coup Là j'ai mis un await Il faut que je mette un async ici Voilà Async Et ça marche très bien Ok Donc parce que c'est un synchrone Pour aller chercher les images Alors il y a une histoire de cache aussi Apparemment on peut aussi gérer les caches Avec flame et tout Voilà Je ne sais pas trop comment ça marche Très sincèrement C'est assez complexe Donc du coup Ou pas en fait C'est juste que je n'ai pas pris le temps De voir comment ça marche Donc si vous avez le temps Allez-y N'hésitez pas Ici on me demande la taille La taille je vais vous dire Que c'est 9 par 9 Attention La taille je ne l'invente pas Je vais vous montrer Comment est-ce qu'on la calcule C'est très important Parce que j'ai galéré aussi A trouver comment on calculait cette taille En fait regardez bien Ici si je prends l'exemple de stars 1 Ici il me dit que c'est du 36 par 9 D'accord Donc déjà la hauteur c'est 9 Donc ça c'était cool J'avais déjà mis 9 Maintenant la largeur Pourquoi j'ai mis 9 ? Parce qu'en fait Cette image là On va la découper en 4 Donc 36 divisé par 4 C'est égal à 9 Donc en réalité Je vais prendre des images de 9 par 9 Et lui il va savoir Qu'en fait cette image là Je vais la découper 9 par 9 Et puis je vais récupérer 9 par 9 ensuite 9 par 9 ensuite 9 par 9 ensuite Et grâce à ça Il va pouvoir justement Alterner l'animation Voilà Donc il va passer d'une image à l'autre Donc c'est comme ça que ça marche en fait On découpe ça par 4 Donc ça fait 9 par 9 Donc c'est pour ça que j'ai mis vecteur 2 9 par 9 Ouh On y arrive Ça fait beaucoup hein Je pense qu'il va falloir que je continue Mais sans parler Parce que sinon vous allez avoir mal à la tête Avec ma voix Donc du coup Là on est pas mal On a notre image Notre sprit Shit Très bien Donc maintenant on va créer notre animation Vous savez quoi là Je copie-colle Alors j'avais promis que je le faisais pas Mais je le copie-colle Parce qu'en fait J'ai commencé à avoir mal à mes petits doigts Et on est qu'au début en fait Donc ça serait dommage d'avoir mal au doigt par la suite Donc qu'est-ce que j'écris ici Donc en fait tout simplement Je lui dis que l'animation L'animation c'est Spread animation component Qui nous permet de le faire Je lui déclare son animation Ça va être quoi ? Ça va être spread shit Donc create animation Voilà Je lui dis que la row C'est 0 Parce que j'ai qu'une seule ligne Aaaaaah Attendez Attendez Je viens de titter un truc En fait tout à l'heure Quand je vous ai dit J'ai coupé l'image en 4 C'est bien on apprend aussi Même moi j'apprend Vous voyez J'ai découpé l'image en 4 parties Des stars là Vous vous rappelez Je vous ai dit ça tout à l'heure Est-ce que j'ai de nouveau Voilà Le truc ici Comme ça je vous remontre Je vous remontre ça vite fait Ici je l'ai découpé en 4 Ce truc Parce que je ne savais pas Comment aller chercher Voilà La deuxième ligne La troisième ligne Et la quatrième ligne Exactement cette image là Voilà Cette image là Et bien regardez On est en train de coder Et en même temps Je viens de m'apercevoir Que ici j'avais un truc Qui s'appelait row Hahahaha Je l'avais pas vu Purée Je l'avais pas vu Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne Donc j'avais pas besoin De découper En fait Je peux très bien Avoir une seule image Ici Et mettre là Quelle ligne je veux Quelle tristesse Je suis triste Alors je pense que c'est ça Donc on va le laisser Comme ça pour le moment Et bien entendu Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Bon Je pense que c'est ça Il suffisait juste De faire ça C'est dommage Je le testerai Et je vous le mettrai En commentaire Si ça marche bien En faisant ça D'accord Donc ici tout simplement Mettre ligne 0 1 2 3 Ou 4 Non 1 2 3 ou 4 Enfin non 0 1 2 3 Parce que ça commence à 0 Ok Et puis ici Mettre juste L'image Que nous avait donné Bah du coup Le site Voilà c'est bon Ouais Ah salut C'est David du futur Qui est en train de monter La vidéo Et comme promis Je l'ai testé pour vous Je vais le mettre en commentaire Je le dis direct Regardez ici J'ai mis stars.png Stars.png C'est l'image qu'on nous a fourni C'est celle-ci Avec les 4 lignes justement Et puis dans rose Je mets un random Next in 3 De 3 à 1 Donc de 0 à 3 De oui c'est ça De 0 à 3 Encore une fois je m'embrouille De 0 à 3 Et en fait le résultat Et bien c'est que ça marche Nickel Regardez j'ai bien des étoiles Qui scintillent de toutes les couleurs Et donc du coup On peut supprimer les 4 images Et garder juste une seule image Et c'est trop 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 bien Allez on continue Et puis là le step time Le step time ici Ça va être quoi C'est du coup Alors là j'ai déjà fait un truc Un peu random C'est du coup En combien de temps Voilà l'image doit changer Voilà Donc du coup c'est une petite animation Là j'ai fini un truc random Si vous voulez que ça scintille Exactement de la même manière Vous faites juste 0.2 Et step time Il me semble que c'est des secondes D'accord Donc step time Step time Step time Step time Est-ce que c'est des secondes Step time s'il vous plaît All frame have the same step time Il me le dit pas Mais il me semble que c'est des secondes Voilà Voilà Fallait descendre encore plus bas Voilà J'ai dû faire un cut à mon avis C'est bien des secondes Il dit que c'est bien des secondes Donc là je lui dis Que c'est égal à 0.2 secondes Ok Super On est à 0.2 secondes C'est nickel Et moi j'ai décidé De faire en fait Un petit random Qui permet de faire un truc Complètement aléatoire Donc là c'est vraiment n'importe quoi J'ai vraiment fait un random Complètement aléatoire J'ai fait un numéro entre 0 et 50 Divisé par 10 On s'en fout Plus 0.2 D'accord C'est vraiment un truc Vraiment complètement aléatoire C'est n'importe quoi en fait Je me rends compte Ça permet de faire un truc Voilà Bon aléatoire Pour pas que les images S'intillent en même temps Donc là on va mettre Une taille Une taille De notre étoile D'accord Pareil je vais mettre un petit random Je vais lui dire que c'est entre 0 et 20 D'accord Donc 0 c'est complètement ridicule D'ailleurs Je pourrais très bien lui mettre Minimum 10 Voilà Minimum 10 Maximum 20 Donc ça fait un truc comme ça A peu près D'accord Et puis ici Je vais aller Lui définir son X et son Y Alors je vais copier coller Parce que sinon ça va être encore une fois Beaucoup trop Beaucoup trop Beaucoup trop Beaucoup trop long Voilà Donc je vais prendre aussi Un numéro random Pour le X et le Y D'accord Donc qu'est-ce que je fais ici C'est très intéressant Je vais m'attarder 2 secondes dessus C'est que je vais prendre un numéro random Entre la largeur de l'écran C'est ici où j'utilise justement le GameRave Donc je prends justement La largeur de mon jeu D'accord En faisant un GameRave.size ToRectangle.width Donc là je prends la largeur J'enlève la taille De Bah du coup Mon image D'accord De ma petite étoile Et puis je prends un numéro aléatoire Justement entre 0 Et ça D'accord Et justement cette taille Comme ça il va se mettre déjà Un peu n'importe où Au niveau de la largeur Je fais exactement la même chose Au niveau de la hauteur Ok Donc je prends la taille de la hauteur Je lui enlève la hauteur De mon image Forcément Sinon ça va sortir de l'écran Et puis je lui donne justement Cette taille Je prends un numéro aléatoire Ok très bien J'ai ma taille J'ai mon X Et j'ai mon Y Maintenant vous vous en doutez Il va falloir renseigner tout ça Donc je vais faire Width Est égal à size Ok Je vais faire Height Est égal à size Et je vais faire Position Est égal à Vector De X De X Y Très bien Et je vais juste rajouter un truc C'est l'encre En fait encore Est égal à encore center A quoi ça sert l'encre En fait C'est qu'il va calculer Il va positionner le X et le Y En fonction du centre de l'image Là je lui dis que C'est le centre de l'image Qui va m'intéresser C'est pas le haut Le bas Ou ce genre de choses C'est vraiment le centre de l'image Ce qui m'amène à dire Que c'est pas size ici C'est plutôt size isolé par deux Mais c'est tellement petit C'est tellement On s'en fout un peu en fait On va dire qu'on s'en fout C'est vraiment minuscule On voit pas vraiment la différence C'est juste que Bah ça pourra pas coller le robot Tant mieux Voilà Allez On va laisser comme ça Très bien Donc là Notre image star Est complètement terminée On va pouvoir maintenant Créer une autre classe Qui va s'appeler background Dans common On va lui créer une petite classe Dart file On va l'appeler background.dart Ok Et puis on va lui dire Que c'est une classe Encore une fois Qui va s'appeler background Et qui va étendre De component Alors regardez bien Ma classe background Qu'est-ce qu'elle va être Alors là Encore une fois Je vais mettre un whiz Alors je sais pas pourquoi Je sais pas si c'est nécessaire De le faire Je vous avoue que Comme je vous l'ai dit Les tutos flutter flame Voilà Ne sont pas hyper riches Pour le moment En tous les cas Pas pour le moment Donc je sais pas si c'est nécessaire De le mettre à tous les enfants Ce truc là Mais je le mets Ça marche très bien comme ça Ici je vais lui filer En paramètres Un nombre d'étoiles Que je vais mettre en background Ok Comme ça En fonction de là où je suis Je pourrais mettre Bah Des étoiles différentes Voilà Une étoile Dix étoiles Cinquante étoiles Cent étoiles On s'en fout Ok Ici je vais lui passer En paramètres NB stars Et puis j'ai Comme d'habitude Mon unload Et là Dans le unload Je vais pouvoir Justement Faire un For int For int Dans mon unload C'est là C'est là où On va tout déclarer Je vais faire un Add Hop Background Et à l'intérieur Je lui donne Faut pas oublier Le nombre d'étoiles Que je veux Donc imaginons 40 ici Allez Soyons fous On veut 40 étoiles J'importe mon background Je sauvegarde Attention les yeux Attention les yeux Attention les yeux Et bah il se passe rien du tout Il se passe strictement rien Et pourquoi il se passe rien ? Et pour cause C'est normal Je ne sais pas En vrai Je vais vous y arrêter Je ne sais pas Mais je pense savoir En vrai C'est juste que Étant donné que j'ai rajouté Les images après Il ne les connait pas Il faut que j'arrête le projet Et que je redémarre Il faut toujours ajouter Quand vous ajoutez des images En fait Il faut redémarrer votre projet Sinon il ne les prend pas en compte Attention Hop là Et regardez Regardez J'ai rien du tout Pourquoi j'ai rien ? Ok stop Arrêtez vous J'ai compris pourquoi Donc oui il faut bien le redémarrer Tout ça c'est vrai Mais il suffit juste de mettre Un point png ici Parce que j'ai oublié De mettre point png Quand j'ai déclaré Le nom de mon image Vous aurez pu me le dire Franchement Et regardez ce qu'on a ici On a plein d'étoiles Et là par contre C'est un vrai kiff En fait J'ai loupé mon effet waouh J'aurais voulu que vous le voyez Juste quand je suis sauvegardé Et bah raté Mais c'est pas grave On l'a Il est là Et regardez On a vraiment des étoiles partout Et c'est vraiment très très beau On a un petit truc qui s'intille Dans tous les sens De différentes tailles Voilà En random en plus Donc c'est plutôt pas mal Donc on est plutôt bien Là On est plutôt bien On est bien On est bien ensemble On est bien ensemble Maintenant on va aller Créer notre petit texte Ici qui dit Vas-y tape Pour continuer D'accord Donc on va y aller On va les créer On va l'appeler Ici Common Allez On va le mettre dans Non on va pas le mettre dans Command on va le mettre dans Main On va l'appeler Texte Texte.dart Alors c'est pas un très bon nom Texte Allez Texte.dart Ok Donc là On va aller faire Une petite classe Sprit Componente C'est la première fois Qu'on le fait Texte Alors attendez Vous voyez rien là non ? Vous voyez rien Et vous me le dites pas Extend Ok Sprit Componente Donc là cette fois-ci Encore une fois C'est en componente Et Sprit ça veut dire C'est une image D'accord Donc on va mettre une image Pour le texte là Donc comme tout à l'heure As Game Wraith Ok Et puis là je mets Game Manager Et puis ici On va aller dans le Onload Encore une fois On va mettre un Async Parce que ça va être Asynchrone Et on va aller lui dire D'aller récupérer Notre image Alors attendez Parce que moi J'ai un code ici Que je suis en train de garder Qui est pas hyper top Donc du coup Je vais Est-ce que je vous montre Ce que j'avais fait Il y a très longtemps Et qui était pas ouf Non Voilà Non Allez C'était pas ouf Donc on va directement Aller dans le Onload Ça va plus simplifier les choses Et puis ici On va aller chercher Notre image Donc pour aller chercher Notre image En fait On va simplement Aller faire un No Wait Ici Sprit Sprit Point Load D'accord Et puis là Vous voyez On va aller récupérer Un Sprit Et puis ici Notre image Attendez Attendez Je vous ai pas dit Mais j'avais pris Une image Qui s'appelle Elle est où Start Regardez Ici Start C'est cette image Là Je l'ai trouvé sur internet Et je l'ai juste Légèrement modifié Ok Donc mettez n'importe quoi Mettez ce que vous voulez Voilà Un petit bouton Un petit texte Peu importe Moi je l'ai trouvé sur internet Très facilement Voilà Donc on va l'appeler Start Point PNG Ok Très bien Donc là je fais vraiment en live Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de coder en fait Parce que du coup je suis en train de reformater le code que j'avais mis Pour que ça soit plus propre Ça va marcher Vous allez voir Ici je vais juste mettre un sprite Est égal à ça Ouais ça va marcher C'est ça C'est exactement ça Donc je dis que le sprite C'est égal à ça Ok Et puis ça je vais pouvoir l'enlever Et je vais lui donner maintenant une encre Allez encore Est égal à encore center Moi j'aime bien mettre en center C'est plus facile pour les calculs En règle générale La position Je vais lui dire de mettre au milieu de l'écran Pour ça je vais faire juste GameRef Point Size Divisé par deux Ok Donc je lui dis vraiment au milieu de l'écran Ok Et puis là j'ai tout plein de choses Ah oui alors attendez Je vais vous le copier coller Ça c'est hyper chiant J'avais mis du temps à le faire Et franchement je vous donne directement la solution C'est tout simplement pour adapter la taille de l'image En fonction de la taille de l'écran D'accord En fonction de mon écran Elle va être plus ou moins grande Donc du coup je vous commente très rapidement ce que j'ai écrit ici Parce que c'est vrai que c'est un gros charabia Donc je récupère la taille originale de mon sprite Qui est là d'accord De mon image 6 égale à nul je fais return C'est juste pour pas gérer les nuls Mais normalement c'est jamais le cas Ensuite là je prends la taille de mon écran Que je divise par 5 Alors attendez Est-ce que je me rappelle de ce que j'ai fait ici ? Ça va être génial ce tuto Vous allez voir On va s'en rappeler Vous allez voir On va continuer Je vais essayer de me rappeler pourquoi j'avais fait ça Et pourquoi j'ai pris la taille La taille de mon écran Et que je l'ai divisé par 5 Ah oui c'est un ratio en fait C'est simplement un ratio A tous les coups C'est un petit ratio en fait Je lui ai juste dit que ma hauteur Je voulais qu'elle soit Voilà Égale à l'écran divisé par 5 C'était ça Voilà c'était ça Je me rappelle très bien C'est que la hauteur de justement mon image Soit égale à la hauteur de l'écran divisé par 5 Voilà Ok Et puis la width Donc ça franchement tout ça On s'en balance En vrai on peut très bien dire que la hauteur c'est égal à 100 Et puis là je fais un ratio ici Bon bref Je vais le laisser Mais très sincèrement on s'en balance complètement Vous pouvez mettre des tailles en dur Ça marche très bien Je prends aussi ici la largeur Voilà je vais y arriver De mon image Ok Que je multiplie par la hauteur divisé par la hauteur de l'écran Donc du coup je fais un ratio Voilà je fais un ratio Pour justement que mon image soit 5 fois plus petite que la hauteur de mon écran J'y suis arrivé Ok Et donc là ça me donne ma taille Super Allez on arrête là Parce que là je vais avoir mal à la tête Maintenant le texte.art ici Il va falloir C'est vraiment pas un bon nom texte.art Mais bon on va pas le renommer tout de suite On va aller dans notre main.screen Main.screen Et on va l'ajouter maintenant Ok donc du coup ici je vais simplement faire un add Et attention à bien respecter ça Alors add texte Attention à bien respecter l'ordre Sinon bah du coup tout simplement texte Oui je vous ai dit que c'était pas un bon nom texte Tout simplement sinon Si vous inversez les deux lignes Le background va se mettre par dessus le texte Et vous le verrez pas Si là maintenant je sauvegarde Attention Là ça marche pas du tout Pas du tout du tout du tout Et alors pas du tout en fait Je vous l'avais dit Mon calcul il est pas bon du tout Il marche pas du tout avec cette image d'ailleurs Si si il marche en fait C'est bien un cinquième Mais étant donné que l'image est beaucoup trop grande En fait Et ben il m'a mis une width Qui est beaucoup trop large en fait Donc en fait si je veux corriger mon algorithme Qui est là C'est pas très compliqué Il suffit juste de faire le ratio sur la width Et pas sur la hauteur Ce qui est complètement con sur la hauteur Je vous l'avoue Et voilà Bon je vais pas le recommander C'est exactement le même calcul que tout à l'heure Sauf que j'ai inversé Cette fois ci c'est la width Qui est divisée par 2 D'accord ? La taille de l'écran qui est divisée par 2 Et puis je fais un ratio pour la hauteur Voilà Ok ? Donc ça me donne un truc comme ça Et si je m'amuse à l'agrandir Donc il faut rafraîchir bien entendu Sinon ça va pas marcher Hop ! On rafraîchit Et voilà c'est beaucoup plus gros Et vous voyez c'est à peu près divisé par 2 D'accord ? Donc on va le laisser comme ça C'est quand même beaucoup plus intéressant D'avoir quelque chose d'intelligent Donc on va laisser un truc comme ça Je préfère Ok ? Très bien Donc on a perdu beaucoup de temps sur ce premier écran Maintenant on a toujours pas commencé à démarrer le jeu C'est pour ça que j'aurais dû faire plusieurs vidéos Mais bon plusieurs vidéos là dessus Il y a beaucoup d'abonnés à qui ça ne l'intéresse pas Donc forcément je l'ai fait en une seule vidéo Ok ? Bon trêve de bavardage Maintenant on va détecter le clic sur l'écran D'accord ? On va cliquer n'importe où sur l'écran On va détecter ça Donc pour ça on va retourner sur notre Game Manager Donc du coup j'ai zoomé Et maintenant regardez bien On va simplement ici aller lui dire With pan detector J'utilise un pan detector Sachant qu'il y a aussi un tapable Des choses tapables Voilà une classe qui s'appelle tapable quelque chose Pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'après On va réutiliser le pan detector Qui rentre en conflit avec le tapable Donc j'ai préféré garder le pan detector C'est une question de simplicité Je le dis pour certaines personnes Qui auraient le même problème Voilà c'est important de faire ça comme ça Et d'utiliser soit pan detector Soit tapable Sauf que pan detector Il va avoir une méthode Qui va être intéressante C'est qu'il va suivre notre doigt Justement pour déplacer notre vaisseau On verra ça juste après Donc le pan detector qui est là Ok ? Et on va aller chercher la méthode On va override la méthode On pan start On pan start Voilà Donc à partir du moment en réalité Où je commence à toucher On pan start Ok Très bien Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui Underscore main screen Et maintenant du coup Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire à mon main screen Que j'ai un pan start D'accord ? Que j'ai détecté Qu'on a touché l'écran Donc ici je vais lui passer l'info Ok Et je vais aller créer Dans main screen Cette petite méthode Je vais aller lui dire Ok c'est bon Du coup on a cliqué sur moi Donc passe à la suite On va aller filer à mon main screen Un paramètre Une fonction Un start click Et puis dans mon constructeur Je lui file cette fonction Très bien Je lui file un start click Dans mon constructeur Pourquoi ? Parce qu'au final Ça sera géré par lui en fait C'est lui qui dira Est-ce que je veux gérer Le clic sur un bouton Ou le clic sur tout l'écran Etc Nous pour simplifier les choses On va dire le clic sur tout l'écran Bien entendu Donc pour faire ça Tout simplement On va lui dire Ok dès que tu détectes Un clic sur l'écran Tac Tu appelles un start click Ok super Il y a une petite subtilité C'est qu'on va aussi détecter Is mounted Moonted Avec un super action S'il vous plaît Is mounted Si c'est monté Alors si l'écran est ajouté A quelqu'un En réalité Is mounted c'est vraiment ça Si j'ai été ajouté à quelqu'un Alors dans ce cas là Tu peux appeler cette méthode Sinon n'appelle surtout pas Cette méthode Pourquoi ? Parce qu'en fait En réalité Quand on va jouer Et qu'on va commencer A toucher l'écran Ce truc là Va pas arrêter d'être appelé D'accord ? Donc du coup Étant donné que lui Il est plus visible Je lui dis Si t'es pas visible N'appelle surtout pas Ce un start click Parce que vous allez voir Ce qu'on va faire Dans le un start click On va démarrer le jeu en fait Donc sinon On va démarrer le jeu Une fois Et ça sera hyper insupportable Ok Donc maintenant Dans notre game manager Vous allez voir J'ai une petite erreur normalement Super C'est ce que je voulais Et bien dans mon game manager J'ai bien une petite erreur Et on va pouvoir lui dire Au moment où justement On démarre Ici Voilà Au moment où on clique Sur l'écran Et bien tu vas démarrer Game screen Et qu'est ce que je vais faire ? Je vais simplement lui dire Game screen Est égal à game screen Voilà Parce qu'on a déjà créé l'écran Super Là on est plutôt pas mal Et puis Je vais dire Remove main screen D'ailleurs je peux très bien le mettre En tout premier Je vais dire Enlève main screen Et ajoute Add Game screen Ok super Donc là je viens de supprimer Le premier écran Pour ajouter Le deuxième écran Et qu'est ce qui va se passer D'après vous maintenant Ici si je clique Tac J'ai un écran noir Bah oui game screen En fait il est noir Donc voilà super Donc du coup Là on est plutôt Très très bien maintenant D'accord Donc on arrive à alterner Entre deux écrans Super On va pouvoir enfin Coder notre petit jeu Donc qu'est ce qu'on va faire Au tout début de notre jeu Unload Ok On va zoomer un tout petit peu Unload Et bien On va commencer tout simplement Par lui ajouter Le background D'accord Parce que ça on l'a déjà fait ensemble Et on peut le réutiliser On va lui donner 50 cette fois-ci Tout à l'heure c'était 40 Là on met 50 Vous faites ce que vous voulez vraiment Là c'est sauvegarde Si je clique On a un background Nickel hein C'est plutôt bien C'est ce qu'on voulait D'accord Si vous voulez garder exactement Le même background Bah dans votre game manager Ici Vous pouvez très bien Rajouter un background Tout simplement D'accord En tout premier Et vous le supprimez jamais Ce sera le même background Ok très bien Bah super Maintenant on va pouvoir Commencer à coder On va commencer Allez Par rajouter le player C'est ce qui est intéressant On va pas se mentir On va commencer par rajouter le player Donc la petite fusée Là hein Qui va commencer à Lancer des missiles Etc Donc c'est parti On va rajouter une classe Qui va s'appeler Player Ok vous allez voir Qu'on va aller un petit peu vite Parce qu'en réalité On a déjà vu beaucoup de choses Avec la classe star Vous allez voir Donc en fait On va faire player Qui va étendre De sprite Alors vous savez quoi Je le copie-colle Je me permets de le faire Ok Parce que du coup C'est exactement la même chose Qui va étendre De sprite animation component Ok Et avec un with as game ref Ok Donc j'importe tout ça Maintenant ici On va avoir Une petite méthode Void On touch Ca veut dire en gros Quand un ennemi va me toucher Je vais pouvoir appeler cette méthode là Et dire game over Maintenant il me faut un constructeur Donc le constructeur Ca sera player This Ou un on touch Et on va aller chercher Notre méthode On load Alors regardez bien Ici c'est exactement La même chose que dans star Je vais aller chercher Un sprit sheet Alors je suis désolé Si l'accent n'est pas bon Je vais aller chercher Un sprit sheet Ici ça va être asynchrone Parce que je vais pouvoir Load une image Je vais récupérer L'image Ok c'est bon On est bien Donc sprit sheet image Je vais aller chercher L'image player.png Et puis cette fois-ci Je vais prendre le vecteur 32 par 48 Encore une fois je vous montre Parce que c'est pas forcément Evident pour tout le monde Et ça vous donnera Un deuxième exemple Ici je suis bien sur du 48 Vous voyez il y a marqué ici 48 en hauteur Et 128 c'est quoi ? Et la largeur pardon C'est 128 divisé par 4 Donc très bien Ça me fait bien Du 32 par 48 Donc rho 0 Bien entendu Pour prendre la première ligne De toute façon On n'en a qu'une seule Et puis là je lui dis Une alternance De 0,2 secondes D'accord ? 0,2 secondes Pour justement Créer notre petite animation Si vous voulez une animation Plus fluide Bien entendu Vous pouvez faire 0,1 D'accord ? Peu importe C'est vous qui décidez Ok très bien Donc maintenant On va lui définir La position de départ La position de départ Ça va simplement être GameRef.16 divisé par 2 Donc je lui dis au milieu de l'écran Position de départ La width Et là du coup Je lui donner une taille fixe Je lui dire que ça va être du 80 Je pourrais très bien faire Comme tout à l'heure Calculer des ratios et tout ça Là on ne s'amuse pas à ça On va le faire directement En taille fixe 80 par 120 Encore center Ok Donc du coup Parce que j'aime bien mettre Par rapport au centre Très bien Maintenant je vais rajouter Juste une petite méthode Juste en dessous Qui va s'appeler move Qui va prendre un delta ici Un vecteur 2 Et je vais changer la position De mon utilisateur Je vais simplement faire Un position.add Delta Je vais changer sa position D'accord A mon utilisateur En faisant un add Attention c'est bien un add ici Je ne l'écrase pas Je rajoute le delta Ok Et vous allez voir comment ça va marcher Maintenant que tout ça c'est fait Je vais aller D'ailleurs il ne me met pas d'erreur C'est bizarre Ah bah non parce que je ne l'utilise pas encore Je ne l'utilise pas encore Je vais aller dans game screen Et je vais lui déclarer ici Un player Private player Underscore player Ok Alors c'est late On va lui mettre late Ok Late player Underscore player Maintenant ici Dans mon game screen Je vais déclarer maintenant Mon player Comment je vais faire Je vais simplement lui dire Player est égal à player Avec une méthode On player touch Je vais créer une méthode Qui va s'appeler On player touch Quand je suis touché Je vais dire à mon game manager Bah vas-y c'est la fin de la partie Ok On le fera juste après Ok donc là mon player Il est là Et je vais pouvoir l'ajouter Add player Bah du coup on va juste sauvegarder Pour voir ce que ça donne déjà Hop Si je fais ça Qu'est-ce que j'ai ? J'ai mon petit vaisseau qui est là Maintenant ce qu'on veut C'est que quand je clique Et je fais bouger comme ça Et bah on veut qu'on vaisseau bouge Et rappelez-vous Dans mon game manager Ici J'ai rajouté un pan detector Ici je vais pouvoir aller chercher La méthode On pan update Et on pan update Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher Underscore game screen Point Et puis là je vais tout simplement Appeler on pan update Je vais créer une méthode On pan update Et je vais mettre info Et puis ici Hop tout simplement Je vais aller créer Cette petite méthode On pan update Qu'est-ce qu'il va faire ? Bon On peut très bien Recommencer à faire le Is Multi d'ici Histoire de rajouter Une sécurité Si c'est ajouté Et bien Je vais appeler Player.move Et là il me demande un delta Alors le delta Comment est-ce qu'on va le récupérer ? C'est info.delta Point game Voilà Point data Point game Voilà Je sauvegarde Et maintenant on va voir si ça marche Si je clique sur le truc Et je déplace J'arrive à déplacer Ma petite fusée Et puis là déjà On a vraiment super bien avancé On a fait un background On a changé d'écran On arrive à déplacer notre fusée Et on a vraiment appris Vraiment tous les gros principes Vous allez voir que là Les très gros principes On les a appris Maintenant ça sera du peaufinage Pour faire un super jeu Ok nickel Donc on a réussi à faire ça Très bien Et si maintenant On crée nos ennemis Parce que c'est très bien Maintenant il va falloir Créer des ennemis Pour pouvoir les défoncer ces ennemis Alors du coup On va aller créer dans le game Une classe ennemis Mais pour ça On va faire très simple On va copier Comment c'est le player Pour copier Vous pouvez faire Clic droit Copie Voilà Et puis vous le collez Clic droit coller Ok Et cette fois ci On va l'appeler ennemis Ok On va créer une classe ennemis Vous allez voir Ça va être quasiment la même chose que ça C'est juste que là Ici Le player c'est pas player C'est ennemis L'image C'est comme ça que ça s'écrit Ennemis Je crois qu'il y a qu'un seul n Ennemis Ok Ennemis pompe NG Ici pour la taille de l'ennemi C'est du 16 par 16 Voilà Donc rappelez vous comment j'ai fait Je suis parti C'est exactement pareil Que les explications Sont exactement les mêmes D'accord Que le reste Je suis parti dans l'image J'ai divisé par 4 Ok Et puis ici pour la taille Je lui ai donné une taille 40 par 40 J'ai gardé le ratio D'accord C'est une image carré Donc j'ai gardé un ratio 40 par 40 Ok Et puis pour la position Pour la position très intéressant C'est ça qui va changer Légèrement C'est que la position Ici Je vais prendre un random Un random entre La hauteur La hauteur La largeur Je veux dire De l'écran D'accord Moins 40 40 c'est la taille C'est pas très propre De mettre des chiffres Comme ça J'aurais pu mettre une variable Ici 40 Bon on s'en fout Une size 40 Bref on s'en fout Donc c'est moins 40 Donc pour que ça soit plus Non on s'en fout pas Allez hop Vous savez quand il y a des trucs en tête Il faut le faire La taille c'est 40 Ok Donc ici On a dit c'était 40 40 Et puis là en fait Ça sera plus visible en fait Au niveau de La compréhension du truc La largeur de mon écran Au moins la taille Pour pas que ça sorte de l'écran Au moins la taille de mon ennemi De mon image Et puis là je dis Moins Et puis là je lui dis Que la hauteur Ça sera size D'accord Comme ça on le verra directement Donc ça c'est nickel Je pourrais mettre 0 d'ailleurs Je pourrais mettre 0 Là je vais mettre un flottant Pour que ça marche bien Point 0 Et ça marche nickel Ok très bien L'encre J'ai US centré Et ça c'est plutôt pas mal On va l'ajouter en dur Dans mon game screen Ok Je vais l'ajouter en dur Juste histoire de voir Si mon ennemi Est bien écrit Et bien ajouter Ennemi Allez J'ai mis 2N J'ai mis 2N Ouais parce que l'ennemi Ça prend pas 2N Ennemi Et je l'ai laissé Appeler player Oui attendez J'ai fait n'importe quoi Là c'est ennemi D'accord C'est une classe qui s'appelle ennemi C'est bien de faire du copier et coller Mais des fois Des fois il vaut mieux pas Je vais laisser le on touch Comme ça on sait Quand est-ce qu'on a touché un ennemi On verra ça plus tard Ok ennemi Ok Je vais renommer aussi le fichier Parce que j'ai mis ennemi Avec 2N Je sais pas pourquoi ennemi J'ai envie de l'écrire avec 2N Ok On peut retourner dans game screen Cette fois-ci Et déclarer un ennemi On va sauvegarder Pour essayer d'aller voir mon ennemi Ah oui Là il veut un on touch Écoutez On va le mettre tout de suite On va appeler une petite méthode Qui va s'appeler On ennemi touch Bah du coup à chaque fois Ici On va devoir démarrer Non seulement une explosion Une animation d'explosion On verra C'est hyper simple à faire Et puis augmenter le score Ok très bien Si je clique On a notre petit ennemi Qui est là Regardez Il est mignon celui-là Allez on va le dégommer Il va falloir le faire descendre maintenant Comment est-ce qu'on va faire Pour le faire descendre ? Et bien on va ici écrire Un on update Update tout simplement C'est pas on update C'est update Et puis là en fait En réalité Toutes les frames Il va aller appeler Cette méthode update En réalité D'accord ? Donc ça va être hyper intéressant Puisqu'on va pouvoir le modifier En fait tout simplement Le faire animer Et là pour le coup Ce qu'on a envie de faire C'est changer sa position Donc pour changer sa position Qu'est-ce qu'on va dire ? On va lui dire La position c'est plus égale A vecteur de 0 à 1 Donc on va lui changer juste De 1 Au niveau de la hauteur D'accord ? Donc au niveau de l'axe des Y Voilà je vais y arriver Au niveau de l'axe des X Je vais mettre 0 Et je vais multiplier tout ça Par quoi ? Par speed C'est une variable Qu'on va définir D'accord ? C'est la vitesse Bah de notre ennemi Et DT DT c'est le data time C'est le nombre de frames Qui s'est passé entre Alors attendez La doc va mieux le dire que moi A chaque fois je bug là-dessus Bah non la doc elle me le dit pas C'est dommage J'aurais bien voulu vous le dire Ah voilà c'est ça Update this animation Ticking the lifetime By an amount DT Une seconde Alors il me l'explique pas Il l'explique pas Il l'explique pas très bien En fait tout simplement C'est qu'en une seconde En une frame en fait Il va te dire combien de secondes Il s'est passé dans cette frame Voilà Donc si c'est une demi seconde Si c'est un quart de seconde Parce que les frames Selon les devices Selon les web Selon le support Sur lequel vous allez mettre votre jeu C'est pas tout à fait les mêmes D'accord ? Donc on va multiplier ça Pour que ça soit vraiment En temps réel Et on voit une animation Très très fluide Donc c'est hyper important J'espère que vous l'avez bien compris Je l'avais déjà expliqué d'ailleurs ça Dans ma formation Unity Parce qu'on a exactement la même chose Maintenant le speed Donc là vous mettez ce que vous voulez En réalité Moi je vais mettre un speed ici A 250 Et vous allez voir maintenant Si on clique On va voir notre ennemi Qui va partir Voilà Bye bye l'ennemi Il est parti Donc ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va rajouter Un petit truc juste là Je vais copier-coller le code Vous allez voir Ça va permettre en fait Tout simplement de dire Alors je vais pas mettre Cette ligne là On va en parler juste après Bande de coquins Je vous ai vu venir En fait cette ligne là Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit si La nouvelle position en fait Elle est sortie de l'écran Elle est partie en fait Elle est tout en bas Et ben tout simplement Je vais le supprimer Remove from parent Je vais le supprimer Il n'existe plus Ça sert à rien de le garder en mémoire Il n'existe plus Donc je lui dis Tout simplement le Y Qui est tout en bas Les ennemis Ils se suppriment tout seuls S'ils quittent l'écran Ok maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire en sorte Que les ennemis Spawn automatiquement Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un truc ? Ah non non C'est bon Ça a rafraîchi en fait Voilà J'aimerais qu'ils se spawnent Automatiquement d'accord Qu'ils apparaissent automatiquement Toutes les X secondes Ok Donc pour ça On va aller dans notre game screen On va utiliser Ça je l'ai piqué D'un tuto que j'ai trouvé sur internet Je vous l'avoue Et un tuto qui faisait d'ailleurs La même chose Il faisait ce jeu là en fait Mais avec l'ancienne version de Flame Donc si vous le retrouvez Ne vous inquiétez pas Ce ne sera pas du tout le même code Et c'est normal Parce qu'en fait Du coup Ce n'est pas la même chose Moi j'utilise la dernière version de Flame Tout simplement Ok Donc on va récupérer un timer Qu'on va appeler Ennemi spawner On va le déclarer ici Dans le unload Ennemi spawner Ça va être un timer Qu'on va lui dire Toutes les 2 secondes Voilà Donc on veut un ennemi Toutes les 2 secondes ici Antic On va lui dire D'appeler la méthode Spawn ennemi Et on va lui dire Que ça répète Indéfiniment Maintenant Il nous manque Cette méthode Spawn ennemi Là j'ai une méthode Spawn ennemi Qui est très complexe Et que je vais commenter Pourquoi ? Parce que Je devrais le faire en 2 étapes Mais vu que je fais tout Dans une seule vidéo Je vais vous la commenter Ça va être beaucoup plus rapide J'ai pas mal de choses Que je n'ai pas encore Dans ma classe Donc on va les ajouter Tout d'abord Il va me falloir le score Donc on va l'ajouter tout de suite Le score c'est un entier J'ai un score Ennemi que je vais rajouter Au final D'accord Donc c'est ma liste d'ennemis Et je crois que C'est tout non ? Ah oui Et une constante Player level by score Ici je l'ai appelé C'est pas un super nom Ici mine C'est tout simplement Voilà On va le récupérer De dart mat Lorsque je veux Spawner un ennemi J'ai le choix Soit je spawn un par un Soit j'ajoute de la difficulté En fonction du score Et c'est ce que j'ai décidé de faire En fonction du score Ici C'est un petit calcul Je vais rajouter Un Ou Deux Ou Trois ennemi Voilà C'est ce que fait ce petit calcul Qui est là en fait Tout simplement Je vais dire En fonction du score Tous les 20 en réalité C'est exactement ce que je dis Tous les scores Égales à 20 Donc ça veut dire Qu'entre 0 et 20 Je vais avoir Un seul ennemi Entre 20 et 40 Je vais avoir deux ennemis Entre 40 et plus Je vais avoir trois ennemis C'est ce que fait cet algorithme là Voilà Et puis là en fait Qu'est-ce que je fais Je les ajoute dans Ma liste ici d'ennemis Et puis Je les ajoute dans Attends En réalité Je vais même simplifier encore le code Vous voyez Je vais enlever ma liste d'ennemis ici Qui ne sert à rien en fait Voilà Tout simplement Je vais lui dire Ennemi Boum Tac Voilà Le code est beaucoup plus simple Que ce que je voulais vous montrer Vraiment plus simple Donc du coup Ici la liste d'ennemis Je l'enlève Donc j'améliore mon code En même temps que je vous fais le tuto C'est pas génial ça ? Donc la liste d'ennemis Il n'y est même pas Donc en réalité On a un truc beaucoup plus simple J'ajoute un ennemi Ou un ennemi Voilà Tout simplement Ok Très bien Du coup on va sauvegarder On va aller tester tout ça Donc est-ce que mon spawn fonctionne ? Voilà Là j'en ai un Et toutes les deux secondes Je vais en avoir un autre Donc un Deux Et je n'en ai pas d'autres J'en ai pas d'autres ? J'en ai pas d'autres Et je n'en ai pas d'autres Hein ? Bah oui Bah oui Parce qu'en fait Effectivement Vous l'avez vu Je ne suis pas un pro de flame Il va me manquer pas mal de petites choses Donc il va me manquer Le on mount Ici Il va falloir que j'aille chercher Mon timer Qui s'appelle Ennemi spawner Point Et puis là je lui dis start Voilà Dès qu'il est ajouté Je démarre en fait le compteur Parce que là je ne l'ai pas démarré Donc ça ne pouvait pas forcément marcher Voilà Quand je fais update Hop Il faut aussi que j'appelle un truc C'est ennemi update Ennemi spawner.update Et puis là je lui mets dt Justement pour qu'il puisse Bah compter Tout simplement Et je crois que On remove Voilà Il me manquait aussi le on remove Pour supprimer en fait Pour que ce soit tout propre Voilà Ennemi spawner Point Stop Voilà Stop 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 Voilà Là normalement ça devrait être mieux Si je clique Attention On en a un J'attends deux secondes J'en en a un deuxième Nickel Voilà On en a un troisième Allez C'est parti C'est la foire de la saucisse Et maintenant Ce qui serait pas mal C'est commencer à tirer des missiles Qu'est-ce que vous en pensez Tirer des missiles Et après il ne manquera plus que les collisions Rajouter le score On aura complètement terminé Allez On va rajouter les missiles C'est parti Donc pour rajouter les missiles En fait tout simplement Il va falloir rajouter une classe Qui va s'appeler Bullet 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 Je sais pas comment vous prononcez Bullet Point Point png Pourquoi j'ai mis point png moi Bullet Point dart C'est mieux Et vous allez voir en réalité Ce qu'on vient de faire avec les ennemis C'est exactement la même chose Qu'on va faire avec les bullets Mais à l'effet inverse Il faut que ça aille de le côté En fait tout simplement Donc on va faire quasiment la même chose Class Bullet Qui va étendre Dans Spread component Spread component Hop With As Game Ref Hop Je lui mets le game manager Ici Super On y va On y va Et maintenant Je vais définir en speed Lui mes bullets Ils vont aller beaucoup plus vite Que mes ennemis Je lui ai mis 450 Ok Onload On va lui mettre Un truc asynchrone Async Bien entendu Comme tout à l'heure Je vais pas m'attarder sur les explications Parce qu'en réalité C'est exactement les mêmes que tout à l'heure En fait les explications Et puis là Je vais faire un truc Beaucoup plus simple que tout à l'heure Je vais récupérer Mon image bullet.png D'accord Je vais lui mettre Une taille de 32 par 16 32 par 16 Pourquoi j'ai mis 32 par 16 32 par 16 C'est la taille de mon vaisseau Parce qu'en fait Vous allez voir que mes bullets Si vous regardez l'image En réalité ça représente vraiment Les Voilà Les deux boulets de canon Que peut envoyer le vaisseau D'accord Donc j'ai mis vraiment la taille La largeur de mon vaisseau 32 par 16 La largeur de mon vaisseau 32 Et 16 C'est le complément Ok L'encre c'est le centre Ok Vous verrez bien que j'ai pas mis la position ici Pourquoi ? Parce que la position je la connais pas Je vais la mettre après Vous allez voir Au moment en fait Où je veux lancer une boulette Et ben Je connaîtrai la position de mon vaisseau Et je vais lui mettre exactement la même position au final D'accord Et je vais juste lui rajouter la méthode Update Comme tout à l'heure Pour pouvoir justement Lui donner la direction Donc la direction c'est le même algo que tout à l'heure en réalité Vous allez voir C'est juste que c'est l'inverse Je fais quoi ? Position plus égale à vecteur 2 0 parce qu'on touche pas au x On touche qu'au y Et cette fois-ci je mets pas 1 Je mets moins 1 Parce que je vais aller vers le haut D'accord ? Fois le speed Fois le delta time Ok Et puis là c'est exactement la même chose Si la boulette est sortie de l'écran Mais cette fois-ci tout en haut D'accord ? Et bien du coup je fais un Remove from parent Ok Ma classe bullet est quasiment terminée Il manquera des petits trucs Qu'on reviendra après C'est les collisions On verra ça juste après Mais tout d'abord j'aimerais bien Faire exactement la même chose Que mes ennemis Faire un spawner Pour dire Toutes les x secondes Tu envoies des boulettes Alors allons-y Dans mon game manager On l'a déjà fait On l'a déjà fait C'était Non dans game screen Pardon Dans mon game screen C'est exactement la même chose Que ce qu'on a fait là Ok ? Sauf que là ça va être bullet Bullet spawner Vous allez voir Franchement j'invente rien du tout On fait exactement la même chose Que ce qu'on a fait dans Ennemi spawner Vous allez voir c'est hyper simple Vous pouvez changer ici J'ai mis 2 mais vous pouvez changer Spawn bullet Ici Ah oui je l'ai changé Vous allez voir Je l'ai changé Mon algorithme Spawn bullet Est un peu complexe aussi Je vais vous le détailler Entièrement Ok ? On est pas mal On est pas mal Juste on va rajouter Des petites lignes Qui font plaisir ici Ou pas Là pour pas les oublier Parce que tout à l'heure Je les ai oubliés Bullet spawner Ici pour le date C'est pareil Et pour le stop C'est pareil Ok ? Donc là en réalité Est-ce que je vais le voir là ? Je ne sais même pas Non bah non Je ne l'ai pas rajouté Je ne l'ai pas rajouté Forcément je ne l'ai pas rajouté Je n'ai pas fait de ad Ici c'est vide C'est vide Bon alors Le spawn bullet Finalement je vais se tromper C'est pas celui-ci Qui va être compliqué Celui-ci il est vraiment très facile En réalité Je vais simplement faire Un truc comme ça Alors ça je vais l'enlever Je vais déclarer Une nouvelle boulette Un port bullet Super Ici Je vais lui dire que La position c'est égal A la position en réalité Du player Attention à bien appeler clone Sinon Il peut y avoir des effets de bord Voilà tout simplement Il peut y avoir Le fait que les boulettes Enfin ils se déplacent Tout seul Enfin ce serait bizarre Donc du coup Bien appeler clone Pour ne pas utiliser la même position Et la même référence Que le vaisseau Je vais y arriver Que le player Et je l'ajoute Si je fais commande S Là je démarre ma partie Qu'est-ce qu'on a ? Et ben voilà J'ai eu peur Je crois qu'ils n'avaient pas arrivé J'envoie bien des missiles Regardez J'envoie bien des missiles Et c'est quand même Vachement stylé Stylax Il va falloir maintenant Gérer les collisions Et l'explosion Bien entendu D'accord Donc gérons d'abord Les collisions Pour éliminer les ennemis C'est sport tout ça On va tout simplement Aller dans la classe Ennemis Ok Et puis tout en haut Ici A cet endroit très précis On va lui rajouter deux choses On va lui rajouter As hitboxes Et collidable Collidable Je vais y arriver Collidable En fait c'est deux choses Très importantes As hitboxes Va permettre de définir Où est-ce qu'on peut le toucher D'accord Où est-ce qu'on peut toucher l'ennemi Et collidable Va détecter la collision Avec l'ennemi Ok Avec d'autres Componentes Pour commencer On va lui définir ici Un hitbox rectangle Donc tout simplement Là j'ai décidé De ne pas détourer On pourrait détourer L'ennemi Avec un polygone Hitbox je crois Un truc comme ça Mais c'est hyper complexe Très sincèrement C'est très complexe Donc j'ai décidé de dire Que c'est tout l'ennemi Voilà le carré de l'ennemi Qui va être touchable Regardez hop Si l'ennemi arrive Allez l'ennemi arrive L'ennemi arrive Ah bah non mais j'ai une erreur Ok bon Il y a une erreur Peu importe Vous verrez J'ai une erreur Donc il peut pas arriver Vous verrez En fait c'est tout simplement Tout le carré de l'ennemi Donc même Les contours qui est à côté D'accord Je vais lui rajouter Add hitbox Je vais lui rajouter L'hitbox rectangle Maintenant Chose très importante Que j'ai pas trouvé sur internet Et qu'il fallait comprendre C'est que A chaque fois que je supprime L'ennemi D'accord Remove from parent Là Et bah il faut aussi Que je supprime L'hitbox Voilà Donc c'est tout con Mais sinon Bah ça pose des problèmes Donc j'ai un remove hitbox Et je supprime aussi L'hitbox Voilà Très bien Ça se supprime pas Automatiquement Très bien Maintenant je lui ai dit Voilà comment est-ce que tu peux Qu'est-ce qui est touchable Sur mon ennemi Maintenant que j'ai fait ça Je vais détecter les collisions Pour ça je vais aller chercher On collision La méthode on collision Qui est juste là Et ici ça va être très simple Regardez j'ai un objet Qui s'appelle other En fait il faut que je fasse juste Other If other is bullet Si c'est une boulette Et moi ça veut dire qu'en réalité Bah j'ai perdu Enfin j'ai perdu Non j'ai gagné J'ai réussi à détruire l'ennemi L'ennemi a perdu D'accord Donc là bullet Je vais l'emporter Qu'est-ce que je vais devoir faire Je vais devoir faire Remove from parent Bah du coup je vais devoir supprimer l'ennemi Je vais devoir supprimer l'inbox Comme je l'avais dit tout à l'heure Ne jamais oublier de le faire Sinon ça pose beaucoup de problèmes D'ailleurs vous pourrez tester ça Vous verrez que des fois Vous allez réussir à tuer l'ennemi Alors qu'il est même plus là Voilà Donc c'est dommage Et puis je vais appeler le untouch D'accord Rappelez-vous Pour pouvoir lui dire Bah c'est bon J'ai supprimé l'ennemi Donc other Point position On va lui passer la position Pourquoi on lui passe la position ici Parce que justement Au même endroit On va faire une explosion Donc on verra ça juste après D'accord Donc other position Et puis il va falloir ici en haut Changer le void callback Par une fonction Qui prend un vecteur de Il me dit qu'il y a une erreur Oui c'est normal Parce qu'à mon avis J'ai une erreur dans le game screen Bah oui Onnb touch Ici il va me manquer des choses Ici celui-ci On a dit qu'on le virait Il ne nous sert pas Très important Et onnb touch Ici maintenant On va pouvoir lui mettre Un vecteur de position Donc là c'est bon Maintenant on arrive à toucher l'ennemi Regardez bien Si je teste ça Est-ce que j'ai mes ennemis qui arrivent S'il vous plaît Mes ennemis 1, 2, 3 Go Ennemis Non Ennemis Ils n'arrivent pas Les ennemis n'arrivent pas Pourquoi ils n'arrivent pas Qu'est-ce que j'ai oublié Qu'est-ce que j'ai cassé En fait ce qui va se passer En fait pourquoi ils n'apparaissent pas C'est que j'ai déclaré Que mes ennemis étaient Collidable Et dans mon game manager Normalement il y a un truc à rajouter Dans mon game manager Attention je suis bien Dans mon game manager Je lui dis que Voilà Je lui dis que Justement il y a des choses Qui vont être Collisionnables Je sais pas si ça se dit Je ne se dis pas ça Bon il y a des choses Qui vont pouvoir rentrer en conflit D'accord Qui vont pouvoir se taper dedans Donc là si je sauvegarde Normalement Vu que maintenant mon game manager Il contient des éléments Qui sont collidables Normalement Mes ennemis vont devoir Pouvoir apparaître Voilà Et si je touche un ennemi Hein Pourquoi ? Bah du coup l'ennemi Ne disparaît pas Mais en réalité Je sais pourquoi En réalité Je touche Harry En réalité Je sais exactement pourquoi Regardez bien Ici je lui dis que Il y a des collidables Qui arrivent D'accord Mes bolettes Sont des collidables Sauf que là pour le moment Mes bolettes ne sont pas des collidables Et oui vous suivez pas Vous ne suivez pas C'est pas sérieux Regardez bien En fait ce qu'il faut faire Vous l'avez compris C'est exactement la même chose Pour les bolettes Je vais lui dire que c'est des collidables Mes bolettes sont des collidables Aussi D'accord Je vais faire exactement la même chose Que ennemi Je vais définir Voilà un hitbox rectangle ici Hop Ok C'est juste là Et puis Là je vais lui rajouter un Add hitbox Et je vais pouvoir mettre Un hitbox rectangle Et d'ailleurs on va même aller encore même plus loin Je vais lui dire On collision Je vais simplement lui dire ici Que du coup Tu vas aussi supprimer Si tu Bah à l'effet inverse D'accord Si other c'est ennemi D'ailleurs j'aurais très bien pu mettre tout ça dans l'ennemi Mais c'est pas grave Is ennemi Comme ça chacun se gère tout seul Alors dans ce cas là Je lui dis Bah remove from parent Simplement si j'ai touché un ennemi Bah ça ne sert plus à rien de rester Tu dégages quoi D'accord Et remove Hitbox Jamais l'oublier Hitbox Hitbox rectangle On s'essouffle pas On est là On est bien Hitbox rectangle Voilà Bah là on a complètement terminé cette classe Il va plus falloir la toucher Et maintenant regardez bien la magie de la chose Je vais pouvoir déplacer mon truc Hop et Boum Ça disparaît C'est pas magnifique J'ai réussi à toucher mon ennemi J'ai réussi à le toucher J'ai réussi à le toucher Je suis hyper fort Je suis hyper balèze C'est nickel Vous savez quoi On s'arrête pas du tout On va directement continuer sur l'explosion Vous allez voir C'est hyper facile Parce que vous connaissez déjà tout J'ai déjà un truc qui s'appelle explosion ici Qui a Bah tous les étapes d'une explosion 1, 2, 3, 4, 5 Voilà Du coup c'est 192 divisé par 5 Qu'il va falloir faire pour gérer mon animation New file explosion D'ailleurs n'hésitez pas à mettre une pause Et essayez de la faire vous même Franchement essayez de la faire vous même Vous allez y arriver J'en suis certain Et n'hésitez pas à mettre pause Et puis ensuite ça Je vais Vous mettez play Vous aurez la réponse Parce que moi je m'arrête pas à j'y vais quoi Explosion Le mec n'importe quoi là Franchement Donc du coup Explosion ça va être un sprint animation Bien entendu Vous savez déjà Hop on va enlever ça comme ça Vous voyez bien As game ref Game manager Voilà il est là Alors celui de ça Je vais mettre un unload Là ça va être asynchrone Parce que je vais charger une image Encore une fois Je l'ai dit tout à l'heure Mais normalement Il est censé y avoir un truc Pour mettre les images en cache Plutôt que de faire ce que je fais C'est vrai que là je charge à chaque fois Une image C'est pas ouf Donc là je démarre Une spreadsheet Exactement pareil que tout à l'heure Je récupère l'image Comme ça Qui va s'appeler explosion Et puis là c'est du 32 par 32 Vous allez voir Il y a des petites choses qu'on a pas vu Mais c'est très facile C'est juste que là l'animation Bon c'est exactement la même chose Row 0 Step je lui dis juste 0,1 Comme ça on a vraiment une explosion Hyper top Et là cette fois-ci Loop je lui mets false Je veux pas que ça recommence Je veux juste une explosion Après elle disparaît Point Ensuite de ça je lui donne La taille Width et height Je lui donne pas la position Parce que je lui ai donné Après Je lui donne l'encre Encore est égal à Encore center Et puis c'est tout Et puis là il va me manquer Si il va me manquer un truc là Oui animation Regardez Juste ça je vous l'avais pas montré Animation Alors je vais mettre juste ça Comme ça un point d'exclamation Parce que je sais que c'est pas nul Point on complete Et puis là je vais lui définir Une méthode on complete Pourquoi je lui définis Une méthode on complete Simplement pour la supprimer Supprimer l'élément Void on complete Et puis je lui fais remove From parent L'animation Elle dégage quoi J'en ai pas besoin Maintenant je vais pouvoir L'utiliser Pour ça je vais aller dans Game screen Et dans la méthode On enemy touch Très bien J'ai la position de là où j'ai Touché l'ennemi Je vais simplement faire Un truc qui va ressembler A ça Vous allez voir c'est hyper simple Je déclare l'explosion Ok Je lui donne sa position Et je l'ajoute C'est tout C'est tout C'est tout Maintenant on clique On essaye Regardez bien Regardez bien On y est Tac Je vais toucher un ennemi Et là j'ai une explosion Regardez C'est pas stylé ça Mais franchement Est-ce qu'on est content là ? Est-ce qu'on est content Franchement ? On est plutôt content On arrive vraiment à la fin Alors attendez Parce que vous voyez mal l'explosion Parce qu'à chaque fois Il arrive sur moi Voilà Voilà Vous voyez ? Voilà Bon Bref vous avez compris l'idée On a une jolie explosion C'est plutôt pas mal Bon on arrive presque à la fin On va pouvoir rajouter Un petit peu de difficulté Regardez Je vous le mets ici Déjà Ici On enemy touch On va pouvoir incrémenter le score C'est intéressant C'est mieux Donc score plus plus Et je vais vous faire un petit truc ici C'est un petit algo C'est pas obligatoire C'est juste pour rajouter de la complexité En fait ce que je fais C'est que Tous les scores égales à 20 Et bien je vais rentrer dans cette petite méthode Qui va faire Bullet spawner point stop Ça va arrêter le spawner des bullets Et puis tout simplement Et puis tout simplement ici Je redéclare un nouveau timer Avec Voilà Un petit algorithme Je prends 1 divisé par le score Divisé par 20 En réalité D'accord Et je l'arrondis Je prends l'entier supérieur C'est supérieur ou inférieur Je sais plus Je sais plus si c'est inférieur ou supérieur En gros En fait Ce que ça va faire Soyons clairs Soyons simples Ce que ça va faire C'est simplement que Mes bullets Elles vont aller plus vite Voilà tout simplement Tous les scores égales à 20 D'accord Donc 20, 40, 60 Etc Bah du coup Ça va aller de plus en plus vite Je vais avoir des bullets Qui vont faire A la fin Ça va être ultra rapide D'accord Donc c'est intéressant C'est même d'ailleurs logique Puisque rappelez vous Juste en bas Qu'est ce que j'ai mis J'ai dit que je voulais Que mes bullets ici Rappelez vous Voilà Je voulais que mes ennemis Espawnent de plus en plus Tous les vents Donc c'est normal Que mes bullets aillent plus vite Ok donc ça C'était un petit détail Ok il va juste nous manquer Le on player touch Je vais juste faire un Game ref end game score Donc très bien Je vais aller sur Ici Je vais lui dire que Ok bah cette méthode existe Et là il va nous manquer aussi Autre chose Je vais vous le faire tout de suite D'ailleurs C'est que dans le player Ici Vous allez voir On a vraiment quasiment terminé Là Il reste plus grand chose Il reste plus grand chose S'il va nous rester un truc Quand même C'est que le player là On ne perd pas On ne perd Alors player Player.art On ne perd pas Il faut détecter une collision Avec l'ennemi Et bien maintenant Qu'on sait détecter les collisions Je vais faire exactement La même chose pour mon player As hitbox Et collidable Ok Et puis je vais aller ici Je vais lui rajouter Hop Un hitbox rectangle Tac Bon là je pourrais Là je le supprime jamais lui Donc je peux le laisser comme ça C'est pas très grave Hop Et puis je vais lui détecter La collision On Collision Ok Et je vais lui dire Si la collision c'est l'ennemi If other is enemy Ah non ce cas là J'ai perdu En fait Tout simplement Donc je fais on touch Point call Et du coup Dès que quelqu'un va me toucher Regardez bien ce que ça va faire Ça va m'appeler Le on touch point call Et du coup Je vais aller dans Game screen Qui est juste là Ce truc là On player touch Va être appelé Ça va appeler End game Que va faire end game ? Il va faire ça Il va faire un remove Game screen Il va envoyer le score A main screen A main screen pardon Il va rajouter main screen Tout simplement d'accord Donc je supprime game screen De toute façon il va être recréé Par la suite ici Juste là Donc pas de soucis Et puis je définis le score A main screen D'ailleurs je vais créer Cette méthode tout de suite On va la compléter Vous allez voir Il n'y a aucun soucis Il nous reste juste un truc maintenant Un seul truc C'est rajouter le score Dans le main screen Et rajouter le score Dans notre jeu D'accord Donc juste un dernier petit truc Donc on va le faire Vous allez voir Ça va être exactement la même chose Sur les deux écrans Donc dans game screen On va rajouter Hop Un player score Voilà Je vais vous rajouter ça comme ça Parce que là La vidéo commence à être assez longue Et c'est pas très compliqué Vous allez voir Donc on va aller dans game screen On va aller dans le unload Ici Et on va lui dire Allez on va se mettre ici Non bah non Le background il faut qu'il arrive avant Le player on va le mettre après Voilà Et on va rajouter cette petite méthode Player score C'est un texte component Voilà Où je vais mettre score 2.0 Je lui donne sa position Sa position ça va être juste en haut D'accord Je lui dis diviser par 2 Avec un petit 10 Histoire que ça ne soit pas collé au bord Top center en encre Pour que je puisse bien le mettre 10 De coup Ça sera une marge de 10 en haut Voilà tout simplement Texte Et je lui définis un style Où je lui dis que la font size c'est 48 Et la couleur c'est white J'importe le tout Avec matériel Là on est pas mal Je vais définir player score tout en haut Ouais il va être bien là Il va être trop chaud Player score Et pourquoi je le définis en haut Parce que tout simplement A chaque fois que je vais toucher Justement un ennemi Je vais devoir updater ce truc là Alors du coup c'est où C'est on ennemi touch Voilà Je vais pouvoir ici Juste là Player score Là j'update le score Je fais score++ Et je fais playerscore.text Et je mets le nouveau score Ok Là on est plutôt pas mal Regardez on va tester ça Je vais taper Et puis Il me l'a pas rajouté Parce que à mon avis Je l'ai rajouté Au mauvais endroit Non parce que j'ai pas fait de add Voilà tout simplement J'ai pas fait de add Et oui c'est ça d'aller vite Et de faire du live Donc il suffit juste de faire un add Bien entendu Hop Je fais tap tout continue Et là j'ai bien mon score qui est là-haut Vous voyez J'ai bien mon score qui est là-haut Et il s'incrémente Ça marche plutôt bien Là j'ai mon jeu Il est complet Il faut juste que j'ajoute le score Sur l'écran principal Et regardez Si je touche un ennemi Hop j'arrive sur l'écran principal C'est nickel On a terminé Et regardez en fait On va même pas se prendre la tête On va juste prendre ça Copier Je pourrais le mettre dans une classe à part C'est vrai Pour faire beaucoup plus clean Je pourrais le mettre dans une classe à part C'est vrai Je vous l'admets Je fais copier-coller Ok Player score Lui Alors lui Je peux l'importer Hop C'est bon Ah non alors attendez Là il y a une petite erreur Vous avez vu Il y a une petite erreur d'import Je vais le copier-coller Parce que c'est là où j'avais eu Un petit problème d'import Et il y a une petite astuce Main screen Hop L'import Il faut faire un truc comme ça Pour ma taille d'art Hop Mettre à disposition Le texte style et le color Voilà tout simplement D'accord Pas le reste Parce que sinon ça rentre en conflit Avec le texte qui est là Et puis Je vais faire Hop ça Je vais déclarer Mon player score Ok Et puis dans la petite méthode Qui est tout en bas Set score Ici Je vais pouvoir bien entendu Mettre à jour mon score Tout simplement Et puis là le jeu Est complètement terminé On a complètement fini C'est une fin de tournage Hop Allez on teste ça Et regardez bien Attention Vous avez exactement la même démo Qu'au début de la vidéo Regardez si ça c'est pas magnifique Hop Deux Je vais perdre Hop Aaaaaah Regardez j'ai fait la même erreur que tout à l'heure Il faut juste que je l'ajoute Add Player score Allez Hop Là cette fois ci c'est terminé Là cette fois ci c'est terminé C'était le dernier point virgule Voilà On l'a en haut Il est là D'accord Donc je vais juste vous montrer que ça marche Tac Je vais tuer au moins un ennemi pour avoir un 1 Je vais perdre Et là le score est bien à 1 ici C'est nickel On a complètement terminé Notre petit jeu Vous avez vu Il est vraiment très stylé Et voilà j'espère vraiment que ce tuto vous a plu La vidéo était vraiment beaucoup plus longue Je l'ai chapitrée J'espère que ça vous a vraiment plu Que vous avez appris énormément de choses Vous avez vu que Flame Quand on connait J'arrive plus à parler Voilà le tuto était trop long Le tuto était trop long Je suis épuisé Je vais pouvoir prendre une petite gorgée de De Ça va beaucoup mieux Vous avez vu que quand on connait en réalité Les 2-3 petites choses Comment fonctionne Flame Ça va très vite Voilà ça se répète C'est quasiment tout le temps la même chose Bon pour ce jeu là bien sûr Pour d'autres jeux Ça sera un petit peu plus complexe J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'oubliez surtout pas le gros pouce bleu Partagez-la au maximum Il n'y a pas beaucoup de tutos sur Flame Pour le moment Donc c'est l'un des seuls En réalité que j'ai vu D'ailleurs je crois que c'est le seul J'ai vraiment cherché partout Des tutos qui montrent tout ça Et j'ai trouvé nulle part Même Flame en réalité Leur tuto n'est même pas complet Donc du coup C'est vraiment l'un des premiers Tutos Flame Qui existent sur Youtube Donc n'hésitez vraiment pas A le partager au maximum Pour justement Donner un gros boost A cette chaîne N'oubliez surtout pas Bien entendu Comme je vous l'ai dit Le pouce bleu Le petit commentaire Qui va référencer cette vidéo Ça fait vraiment plaisir Et si vous venez juste De nous rejoindre N'oubliez surtout pas De vous abonner Et d'activer la cloche J'espère que cette surprise De fin d'année Vous a réellement plu Moi c'était énormément de travail Le tournage était vraiment fatigant Vous l'avez vu D'accord Donc là je vais aller me reposer Je vais aller dormir un petit peu Je pense que je l'ai bien mérité Moi je vous dis A très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz